salut à tous c'est nephra bienvenue sur ma chaîne youtube donc c'est ma toute première vidéo commentée et donc aujourd'hui nous allons jouer au très attendu par certains call of duty advance warfare donc qui est mon premier call of duty depuis co2 donc en 2005 donc autant vous dire que je dois être complètement rouillé à ce type de jeu et en fait c'est vraiment le cas parce que j'avais fait une un début de première vidéo pour me rendre compte en fait de la situation et en fait je vais devoir faire une nouvelle partie avec avec comme difficulté commando et non vétéran je vais vous laisser voir pourquoi et on se rejoint après ce petit moment et ainsi qu'après le passage des cinématiques par à coup pour contrôler la chute donc nous revoici sur call of théoriquement c'est là que ça commence donc pour vous donner un peu plus de détails je joue sur la version xbox one du jeu j'aurais très bien pu le prendre sur pc accrochez vous bien mais bon j'ai beaucoup de potes qui jouent sur xbox one donc j'ai préféré le prendre sur ce sport pour pouvoir m'éclater un peu et fait que c'est pas moche en fait pas du moins le début n'est pas moche on se reverra de l'autre côté je préférerais pas on s'apprête à rencontrer des tirs nourris en fait faudra m'appeler l'intellectuel qui a foutu une vitre dans le sens de la descente de c'est captible de sauvetage donc c'est sympa dans les petites cutscenes comme ça ils ont intégré des petites QTE je sais pas si c'était le cas avant certainement ça va faire mal putain world trade center 2.0 et deux tours t'as rien à me casser écoute tu vois bien que non mitchell ouvre la porte en plus j'ai l'impression que je suis le larbin de service ah ouais c'est du coup de pied ça ah mais c'est parce que j'ai un exosquelette en fait oui vous avez pas calculé ça sur la première vidéo c'est vrai que j'avais passé la cinématique là je me la suis regardé d'ailleurs elle est très sympathique et c'est vrai qu'en fait on est armé d'exosquelette la petite spécificité de ce call of duty en gros on est des hommes qui ont les capacités de crisis mais sans la classe de crisis oui monsieur ça a l'air bien juteuse un petit coca contact contact oh je fais mes courses eh merde ça se trouve c'était ses pommes à lui oh ah ça reste quand même violent je sais pas si j'aurais pas dû commencer en mode normal en fait tout de suite ça aurait été peut-être plus fun parce que là je vais quand même galérer parce que je suis vraiment rouillé et qui plus est les fps pardon j'ai pas vraiment l'habitude d'y jouer au pad bon là je me laisserai pas voir parce que dans la première fois que j'ai essayé j'ai pas compris directement en fait comment fonctionnaient les fameux boosters ça va le poste de contrôle devrait être par là oh merde j'ai tué Brigitte que du vide de ce côté je vois un endroit sûr Brigitte c'est pas grave elle a ressuscité depuis hop bon évitez de tuer Brigitte vous voyez ça c'est bien classe ça pète d'un peu partout c'est la guerre je me dirais c'est Call of Duty ce à quoi je vous répondrais mais vous écoutez rien bon sang je vous dis que j'ai pas joué à Call of depuis 2005 bon bon ça c'est mes potes en fait je dois aller où ah ici vous ah oui ça c'est les mecs qui gueulent alors qu'il y a pas à gueuler on est à côté de toi espèce de baltrague deux kilomètres nord-ouest oh non salut Brigitte Brigitte pardon donc ouais c'est beau ça ça pète d'un peu partout bon apparemment Clayton Clayton laisse moi passer allez je vais devoir te taper même si je peux pas mais j'aimerais vraiment le faire allez Clayton à moins que tu me tends tes fesses en fait je peux pas te satisfaire je suis habillé ok on y va moi aussi je sais crier alors qu'il y a pas besoin attention on a repéré un groupe de drones qui se dirige vers vous bien reçu ouvrez l'oeil les gars t'avais compris ouvrez les yeux espèce de vicieux t'es vu c'est toi le chat hop hop hey tu n'es pas un de mes amis tu n'es pas Brigitte dans ce cas là meurs et toi hop c'était pas Brigitte non plus bon ça se passe plutôt bien mais voilà je peux prendre une portière pour réparer ma Dacia oh merde mais ça fait mal arrêtez je veux quelqu'un sur cette tourelle je sais pas si ça vous fait penser vous mais on dirait les hey les sentine voilà arrêtez de me tirer dessus si vous me tirez dessus c'est que vous n'êtes pas des Brigitte alors j'ai le droit de vous assassiner voilà voilà il n'y a pas de grenade dans ce jeu hey j'ai l'impression qu'ils m'en veulent personnellement alors qu'en fait c'est pas du tout le cas il y a un mec qui leur a dit de tirer sur les Brigitte tire sur les Brigitte toi j'ai tué le mort hey qui me tire encore dessus après tout ça après tout ce qu'on a vécu ensemble tu me tires dessus oh mon dieu mais tu saignes mets un tampon oh mon dieu tue les les eux ils sont bien plus dodus je veux quelqu'un sur cette tourelle oh la vache on dirait les sentinelles dans Matrix ah ouais on dirait vraiment les sentinelles de Matrix voilà je prends la tourelle éloignez ces drones de nous IEM a besoin de temps pour se charger d'accord j'ai l'impression en fait de jouer à Matrix défendez Sion Morpheus l'a dit chargé feu ah et en plus c'est vraiment comme dans Matrix quoi il y a vraiment l'IEM et tout quoi eh ah mais je peux faire ça aussi boing Lietnors skippy au rapport on continue on continue il faut qu'on traverse cet hôtel euh appuyer et orienter ah d'accord ah c'est marrant un petit dash un petit dash voilà ouais je fais gaffe où je tire pas du tout excuse-moi de jouer au pad j'imagine cette conversation dans la vraie vie mais arrête tu tires comme un connard c'est pas de ma faute c'est parce que d'habitude j'ai l'habitude de jouer au clavier et à la souris et là je te tire dessus au pad il y a tout à te regarder avec un air genre mais qu'est-ce qu'il dit ce mec se drogue et c'est mon partenaire nous allons décéder hé espèce de sol vicieux bon ah il me propose de jeter des grenades en fait ils sont super sympas non ça c'est un c'est un pote à moi j'ai remarqué que leur nom s'affiche t'as cru que c'était l'heure de la sieste toi ? ah mais eux aussi ils volent en fait hé il était pas mort vous avez vu ? il faisait le vicieux genre mais si je feinte que je suis mort ils vont y croire et du coup je pourrais les tuer tranquillement ça me prend pas il y a des débris au sol c'est super bien fait les textures sont vraiment pas affreuses bon on a vu mieux bien sûr mais de ce que j'ai cru entendre apparemment les Call of Duty ont jamais été trop réputés pour leur graphisme ou alors je me trompe hein c'est peut-être que des bruits de couloirs je dis ça bah parce que je l'ai entendu pas parce que j'ai pu le vérifier oh tu es un petit sniper tiens essayons les grenades intelligentes ah en fait c'est des trucs à tête chercheuse carrément hé vous me faites beaucoup de mal monsieur mon dieu pensons ainsi à toutes ces femmes de ménage qui vont devoir nettoyer ou ces hommes de ménage bien sûr techniciens de surpasses y'a pas de soucis je ne suis pas sexiste tout le monde peut faire le ménage il faut qu'on passe de l'autre côté préparez vos boosters il y a pas d'espèce d'octag à ramasser des trucs comme ça des fois on sait jamais c'est ça le genre de truc qui m'énerve dans les jeux parce que je passe forcément à côté genre au chapitre 6 ou 7 juste avant la fin quoi je vais m'apercevoir qu'au final il y a ce genre de truc et je vais me dire si je veux tout ramasser il va falloir que je repasse tout le jeu et je fais comment pour putain j'aurais du lire ah non voilà en fait c'est c'est super scripté en fait j'ai cassé une vitre ah non pas du tout en fait il me demande pas du tout de faire ça ah d'accord ouais je plane vraiment en fait ça plane pour non on commence pas avec les chansons pourries bon suivons un peu parce que bon à force je vais me faire rappeler à l'ordre ou carrément révoquer et là on dira campagne de Call of Duty bouclée en 30 minutes voilà notre cible il n'y a plus qu'à trouver l'équipe de démolition ils ont carrément démoli la rue le lance-missile avoc les nord-coréens détruisent les voies principales bon je suis sûr qu'il peut sauter pour atteindre le quartier commerçant équipe de démolition 1 ici Badger 01 vous êtes là ? à vous soit Badger 01 à l'approche du lance-missile avoc je vous envoie les coordonnées de la vision vidéo en tout cas les effets de flammes et d'explosions ont l'air sacrément bien fait je suis pas fan de ce petit truc qui prend tout l'écran hop oh des ennemis des drones oh un décès bon il y a les moins de manière un petit peu moins sûre de soi dans le genre je ne suis pas Iron Man je peux décéder je t'ai eu Brandon pardon je suppose qu'un nord-coréen ça perd certainement pas Brandon t'appelles comment ? c'est imprononçable tu mérites la mort une deuxième fois bon si les mangent je vais pas vite ils vont porter plainte contre moi je le sens une grenade de marquage qu'est-ce à quoi ? putain mais c'est cheaté il y a quand même pas ça dans le multi s'il y a ça dans le multi ça va être horrible à jouer ah ouais c'est le coup de poing de la mort qui tue bah oui il y a des exosquelettes oui donc effectivement ça doit faire sacrément mal en fait ah et puis les sons sont vraiment pas mal hein merde ils les ont tous tués ces enfoirés restez concentrés on peut plus rien faire pour eux oui comme la plupart des morts hop oh oh tirez pas code bleu identifiez vous équipe d'intervention d'Atlas on transporte un vip qu'est-ce que ça donne au sud ? c'est un vrai bordel ouais donc eux c'est les mecs qui ont la classe moi je suis en fait la bidasse classique le mec qui meurt dans les films et ouais je suis un fils à papa mais je vais quand même à l'armée ah mais non en fait c'est pas moi Will moi c'est Michel et qu'est-ce qu'on dit ? merci Jackie et Michel ah mais il est pas mort ! ils arrivent à se déplacer en étant à moitié crevés oui bah moi aussi pour la peine par contre ça a l'air d'être violent là oh tu t'es planqué au dessus quelle fourberie ah ah je t'ai vu sur le côté je devrais pas recharger aussi c'est la guerre c'est normal du con c'est un jeu de guerre c'est pas faux oh non 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 tu vas me tuer toi oh j'ai failli tuer mon ami ça aurait été vraiment problématique parce qu'il aurait été complètement décédé à 11h à 11h bah c'est marrant mais moi j'ai pas de montre qu'est-ce tu veux que je sache que c'est où à 11h moi ? il y a une option montre je te vois derrière le canapé hop hop dans ta tête dans ta tête ces mecs sont un peu têtus il faut leur mettre un peu de plomb dans la tête désolé bonjour non non je t'ai vu en premier c'est toi le chat c'est toi qui compte allez arrêtez d'envoyer des grenades ça sert à rien on est là-haut on est pas dans la rue j'ai vu quelqu'un par là je suis sûr que je vais descendre je vais me faire défoncer je vais aller chercher une vodka martini oh non il n'y en a pas voilà 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 arrêtez de me tirer dessus j'ai des partenaires ils sont là pour ça également à une heure à une heure mais ils y m'énervent avec leur une heure moi je comprends rien à ça voilà faut la voir quand il y a une grenade qui arrive je me souviens dans Call of Duty 2 il y avait une petite icône qui arrivait voilà voilà il n'y a jamais de caisse de munitions j'ai l'impression de ah mais si ah d'accord en fait les munitions elles sont affichées sur l'arme d'accord ouais en fait j'en ai plein pourquoi il y a du carburant là dedans oh c'était quoi ça ? oh la vache j'ai touché un bouton je ne sais pas ce que c'était j'ai entendu un gros bruit overwatch je crois qu'il y a des colères il y a pas de chance il y a pas de tête on a pas de tête peut-être qu'il faut viroir au courant au courant Jamais compris cet effet de surprise des fumigènes et par-dessus ça, ils utilisent des espèces de pointeurs laser. Du coup, on ne voit qu'eux. C'est vrai qu'au final, ma grenade pour détecter les gens était carrément inutile parce que, via le laser, on savait pertinemment où ils étaient. Il y a peut-être une vodka martini ici. Non, il n'y a que des verres d'eau. Un whisky et coca ? Super bien fait ! Non, ce n'est pas vrai du tout. Oh la vache. Un lance-missile, ça ? Non. C'est un Decepticon. Mon Dieu. On va finir le boulot. Mais, on n'est pas une équipe de démolition ? Non. Zoomer, regarder vos alentours. Ouais, non, il y a ça. On dirait des vaisseaux dans des LSEX. Je vais récupérer les charges. Couvrez-moi. T'es sûr de toi, Will ? Ouais, je peux le faire. Ok. Mitchell, tu vas avec Irons. Pour les véhicules. On vous coupe. C'est parti. Ah bah oui, ah bah discret de tirer comme ça dans le vide. En plus, ça sert super à beaucoup de choses. Super à beaucoup de choses. C'est tellement français. J'ai l'impression que vous m'en voulez. Oh, je te vois là. Voilà. 12h, c'est où ? Ah, c'est là. Mais, 12h, c'est la peau sandwich. Il est revenu, celui d'en haut. Ça se trouve, il n'était pas mort. Bon. Alors. Oh, mon dieu. Brandon, pourquoi tu fais ça ? Ah oui, non, on avait dit que ce n'était pas Brandon. Coucou. Allez. Ça va, je commence à être un peu plus précis. Au moment où je dis ça, bien sûr, je me fais défoncer. Par qui et par quoi, par contre, je ne sais pas. Où es-tu, personne qui avait des intentions plutôt mauvaises à mon égard ? Ah, tu es là. Oh la vache, il a un lance-roquette. Donc, oui, ce n'est pas le même. Oh non, j'ai défoncé un stand de boissons. Voilà. Eh. Il y a des... Des villes, personne. Donc, 12h, c'est par là. Donc, théoriquement, 1h, 2h, 3h, ça... Ok, ça va. Je commence à comprendre leur truc de 12h. Parce que ça m'énerve, ce genre de choses. On n'a pas eu de formation, forcément, militaire ou d'orientation. Je n'ai pas fait des scouts, quoi. Des charges à retardement. Prends-les. Ouais. Will, ce lance-missile a un sacré blindage. Tu vas devoir trouver une trappe d'accès et poser les charges à l'intérieur. Bien reçu. D'accord. Mitchell, suis-moi ! Ici Defender 2-3, on vient de céder. Ok, on vient finir mon couloir, tu ne vas pas morts pour rien. 2-3, on change de cible. On est pas 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 de cible. On est touché. Changement de position. Oh la vache, c'est quoi ? Ah bah, c'est Robert. C'est Robert qui a fait le con. Will, ce lance-missile a un sacré blindage. Tu vas devoir trouver une trappe d'accès et poser les charges à l'intérieur. Bien reçu. Mitchell, suis-moi ! Contact, à 12h. Ici Defender 2-3, on vient de céder. 2-3, on change de cible. On est touché. Changement de position. Donc là, il faut faire gaffe parce que Robert se balade dans les parages. Cormac, on se fait allumer par le lance-missile. Quelle est la situation ? L'équipe de démolition s'est fait tuer. On va essayer de faire les premières missions à leur place. Ah, c'est toi. Allez, hop. Oh là, oh là, oh là. Ça sent vraiment pas bon ça. Ça se tue, moi. Ça a l'air. Non. Mais c'est qui qui me tire dessus ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour attirer autant votre courroux ? On va y arriver ! On va y arriver ! Pas du tout. Oh mon dieu, non, non. Ne me tuez pas maintenant. J'ai réussi à passer. Oh. 3 d'un coup. Je suis plutôt content de moi. Donc. Non, mais je ne passe pas là. Michel, j'ai besoin des charges. Ah. Donne la charge. Ok, c'est réglé. Oh, merde. Merde. J'ai le bras cassé. Ah ouais, ben. Je ne veux plus bouger. Ok, tire. Allez, j'ai un exosquelette. Je peux l'aider. Merde. Non. Ne t'occupes pas de ce chrono. On va essayer. Tire. On va décoller. Dégage de là, vite. Oh, mais non. Je ne vais pas te laisser comme ça. On n'a plus le temps. Laisse-moi. Après, tu vas te faire arracher le bras et tu vas devenir un super méchant. On se reverra à un de ces quatre. Comme dans Metal Gear. Non. Solide. Like we. Pardon. Ah, merde. En plus, là où il était foutu, il a très peu de chance d'avoir survécu. D'ailleurs, moi, apparemment, je ne suis pas super en point. Mais c'est dans les moments comme ça qu'on se dit merci, qui? Merci, Michel. Reste avec moi. Ça va aller. Oh, mon Dieu, c'est trop d'un port de guet. C'est génial. Ah, merde. Ah, putain. Ah, ben. Et tout comme moi, cet homme à Call of Duty a perdu la main. Donc, voilà. C'était le premier niveau. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et on se retrouve très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada